... Merci d'être sur la télévision. La Bari poursuit le journal de ce jour, lundi 30 mars 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tout ça. Les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moussa Tchangari de l'Association Alternative Espaces Citoyens, Mekola Zodi du Mouvement Tournant la Page, Halidou Moukela du SINACEP, également de la CNT, Moudi Moussa du Mouvement Tournant la Page et Halidou Soumeyla, ainsi que le président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, Elhaj Sanich Koro, vont passer leur douzième nuit de détention dans les maisons d'arrêt de la région de Tilaberi et Niamey. Tout à fait, ces personnes ont été interpellées à la suite d'une manifestation pacifique contre la gouvernance du régime en place, prévue par le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile le 15 mars 2020. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent pour exiger leur libération. Restons toujours dans le milieu carcéral pour annoncer la libération aujourd'hui de 1540 prisonniers, comme indiqué par le président de la République, Isifou Mahamoud, dans son discours, dans son dernier message à la nation. Une remise gracieuse de peine à certains condamnés pour des raisons humanitaires, a-t-il indiqué une libération donc à lien avec le coronavirus qui fait des dégâts un peu partout à travers le monde, donc ici au Niger. Parmi les bénéficiaires, l'ancien président de l'Assemblée nationale, l'opposant, Hamad Hamadou, qui quitte ainsi la prison des filingués de ce lundi. Nous y reviendrons plus en détail. C'est l'actualité au plan mondial au coronavirus qui fait parler de lui partout dans le monde où des États prennent des mesures contre cette pandémie ici au Niger où 22 cas ont été officiellement annoncés. Malheureusement, avec trois morts, des mesures ont été également prises. C'est un exemple du couvre-feu à Niamé instauré qui est en vigueur de 19h à 6h du matin et l'isolement sanitaire de Niamé. Il y a également d'autres mesures, notamment dans l'administration publique de Niger pour prévenir le coronavirus. Des mesures qui vont de la réquisition des agents pour assurer la continuité de l'état des services à la révision des horaires du travail. Des précisions dans ce reportage. Dans les différents services de l'administration publique, l'ambiance est peu ordinaire. Le couloir reste désert. Le fonctionnement de l'administration publique est assuré par des agents réquisitionnés pour assurer la continuité des services de manière rotative. Si nous, nous restons cloîtrés chez nous, si nous, nous évitons les contacts, nous évitons les différents échanges, le virus mourra de lui-même. Donc nous sommes les vecteurs de ce virus. C'est à nous de nous faire violence pour dire que je dois me cloîtrer ou chez moi ou dans mon bureau et de ne pas sortir, de ne pas être en contact avec qui que ce soit. Et vous allez voir dans une semaine, deux semaines, trois semaines, le virus mourra de lui-même et un autre pays aura gagné sur toute la ligne. Au niveau de tous les ministères sectoriels ou les institutions de l'état, il va falloir faire un travail de tri pour pouvoir libérer au moins une moitié des travailleurs. Je ne dirais pas essentiel, mais bon, il faut libérer en créant des équipes qui peuvent faire de rotation. C'est-à-dire que si cette semaine, cette équipe monte, la semaine prochaine ou dans dix jours ou dans deux semaines, notre équipe peut remonter. Que de garder tout le monde ensemble, mieux vaut libérer certains, qu'on puisse libérer de l'espace et qu'il y ait moins d'afflux au niveau des bureaux. Parce que l'objectif, ne le perdons pas de vue, c'est qu'il y ait moins de contacts et qu'il y ait également moins de va-et-vient. Mieux, les horaires de travail sont également réaménagées. Nous avons modifié les dispositions par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ARIT 0742 du 30 juin 2010, déterminant l'organisation de la journée de travail continue dans les administrations publiques, collectivités, entreprises publiques et entreprises d'État. La durée hebdomadaire de travail dans les établissements publics est réaménagée ainsi qu'il suit du lundi au vendredi de 8h à 14h sans interruption. De par le passé, donc, l'ARIT que je viens de citer 0742 du 30 juin 2010, déterminant cette journée de travail qui commence à 8h et qui tire sa fin à 17h avec une pause à partir de 14h. Donc là, on a réaménagé, il n'y aura pas de pause. On va travailler donc d'un seul trait de 8h jusqu'à 14h et à partir de 14h, on libère tout le monde et ce, durant toute la période de la pandémie. Là aussi, l'enjeu en filigrane, il est clair. C'est d'écourter au maximum la durée de travail, c'est d'écourter au maximum les vases de viens, les contacts, etc. entre agents de l'État, mais également permettre, vu l'état de siège en vigueur dans le pays, vu également le couvre-feu qui commence à 19h, il faut libérer les travailleurs, les pères de famille, les mères de famille et rendre chez elles à partir de 14h pour s'affairer aux affaires familiales et gérer, confiner, donner tout le sens au confinement que nous vivons aujourd'hui. Le ministre de l'Emploi appelle les agents au respect strict des mesures. Nous devons nous ressaisir pour dire arrêtons ce virus en se donnant un minimum de discipline. Il faut que la discipline s'installe dans notre pays et que c'est la discipline et la discipline seulement qui sera l'arme grâce à laquelle nous allons phagocyter ce virus. Les mesures prises par le gouvernement relativement à la lutte contre la propagation du coronavirus concernant les fonctionnements de l'administration publique sont susceptibles de révision au besoin. Rendez-vous donc à la fin de ce journal pour suivre plus d'un détail le ministre de la fonction, le ministre de l'Emploi sur les nouvelles mesures introduites dans l'administration publique relativement au coronavirus. Un geste de solidarité du ministre conseiller à la présidence, Dr Adal Roubet au district sanitaire Niame 1 de Yantala. En plus de son salaire du mois d'avril prochain, Dr Adal Roubet a mis à la disposition de ce district un don de vivres et autres produits. Une façon pour lui de contribuer à la lutte contre la COVID-19. Il s'appelle aussi de bonne volonté à lui emboîter les pas. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Ismail Moumouni et Aboubacar Soleil. C'est le président de la République qui l'a annoncé. Les factures du mois d'avril et même de la Nigelèque et de l'eau seront payées. La générosité est le meilleur rempart contre la calamité. C'est en ce sens que Dr Adal Roubet a tenu à apporter sa contribution dans ce combat contre le coronavirus. Ainsi, à travers ce geste, il appelle à la solidarité. C'est le moment, plus que jamais, pour que ceux qui ont quelque chose, le partagent avec leurs voisins. Nous sommes un peuple aujourd'hui confronté à une tragédie que nous n'avons pas choisie. Donc je lance un appel vibrant à tous ceux qui sont plus aisés que les autres, de faire un effort vers leurs voisins, vers leurs frères, qui sont démunis, qui sont très vulnérables. C'est pour ça qu'en ce qui me concerne personnellement, j'ai décidé que le mois d'avril, mon salaire doit aller dans un fonds de solidarité qui très certainement va être garni par toutes les bonnes volontés pour soutenir cet effort de confinement, cet effort très difficile pour tout un chacun. Et aussi, ce qui est tout aussi important, je pense, puisque ces derniers jours, il y en a qui utilisent leur foi pour dire qu'ils ne peuvent pas ne pas aller à la mosquée. Je pense que les hommes pieux, les femmes pieuses aujourd'hui, je vais leur rappeler les propos de notre prophète bien-aimé qui dit, je cite, « La générosité, c'est le meilleur rempart contre la calamité. Et nous sommes aujourd'hui face à une calamité. Là, ce que nous pouvons faire, c'est justement donner. C'est aujourd'hui vraiment que si tout ce qu'ils disent, qu'ils aiment ces pays, nous voulons les voir sur le terrain, en mettant la main à la poche et en créant un fonds de solidarité nationale. Et enfin, la résilience. Je pense que nous sommes un peuple fort, certainement. Nous allons montrer notre capacité à nous relever après cette terrible tragédie. Je sais que nous pouvons le faire. Je sais que nous allons le faire. Le soutien à l'endroit des agents de santé, des patients et des personnes vulnérables n'a pas laissé indifférente la responsable du district sanitaire, Niame 1. Il a rappelé la toute calamité, c'est avec la générosité qu'elle s'écarte. Donc, merci pour ce geste. Et j'espère que les personnes aisées qui ont tous les moyens de contribuer pour que les personnes qui vivent dans cette situation, qui vivent cette situation, soient allégées. Donc, vraiment, merci. Et tout ce qui a été donné, incha'Allah, ils seront donnés aux personnes dont il vient de citer. Les généros donateurs invitent les opérateurs économiques à ne pas augmenter les prix des produits. Avec ce geste, Adèle Roubaix vient d'être ainsi le premier président du parti politique au Niger à s'investir financièrement dans la lutte contre le Covid-19. Un geste, donc, qui doit faire école, Ismaël Lamoumouni. Le gouvernement nigérien va prendre en charge les factures de la Nigélec et de la Sine du mois d'avril et demain 2020, donc de la tranche sociale. Une décision pour accompagner la population dans un contexte de lutte contre le Covid-19 qui a tout bouleversé dans le monde entier et au Niger en particulier. Asama Ouseidou et Sadou Doumi nous en disent plus sur cette tranche sociale. C'est le président de la République qui l'a annoncé. Les factures du mois d'avril et même de la Nigélec et de l'eau seront payées par le gouvernement pour les tranches sociales. En termes clairs, qu'est-ce que cela veut dire ? L'ingénieur électricien Malam Isarabiu explique. La tranche sociale, d'abord pour ce qui est de l'électricité, elle a été encadrée par le décret 2017-796 d'ici octobre 2017. Au terme de ce décret, toute consommation d'énergie électrique inférieure ou égale à 50 kWh, c'est ça qui correspond au tarif social. Et cette tranche, elle est facturée à 59,45 francs CFA. Selon le nouveau code tarifaire, cette tranche est surtout perceptible en milieu rural. En milieu urbain, la tarification commence de 0 à 150 kWh. Et pour cette tranche, le kWh est facturé à 68,37 francs. Pour toute consommation d'énergie électrique de 151 à 300 kWh, le kWh est facturé à 88,82 francs CFA. Et pour toute consommation supérieure à 300 kWh, le kWh est facturé à 127,27 francs CFA. Comment cette décision du président de la République sera appliquée, par exemple pour ce qui est de l'électricité ? Donc, la Nigelec va regarder la consommation de tout client. et on enlève les 50 kWh consommés avec leur tarif de 59,45 francs CFA. C'est ça que l'État du Niger prend en charge. Maintenant, le surplus, au-delà des 50 kWh consommés, là, c'est la tarification fixée par le décret 2017 qui s'applique. Pour l'eau, la tranche sociale, c'est toute consommation d'eau de 0 à 10 m3. Et là, si vous consommez pendant le mois, donc 10 m3 ou inférieur à ça, là, l'État du Niger prend en charge conformément aux engagements du président de la République. Maintenant, si vous consommez au-delà des 10 m3, là aussi, les tarifs de la CIN s'appliquent. Et les tarifs sont gradiels aussi en trois tranches. Il y a une tranche de 0 à 10 m3, il y a une tranche de 10 à 30 et puis au-delà. Cette décision du gouvernement va donc concerner tous les abonnés. Tous les abonnés vont bénéficier, que ce soit les abonnés du milieu rural et du milieu rural. Surtout, elle va faire effet d'huile en milieu rural parce que c'est là-bas que les abonnés sont en majorité dans la tranche sociale, qui est 0 à 50 kWh. La prise en charge par l'État du mois d'avril et mai reste dans les batteries des mesures sociales en vigueur au Niger dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Oui, justement, Maou, avec cette affaire du Covid-19, des publications de toutes sortes sont faites sur les réseaux sociaux, des publications qui parlent de tout sur le coronavirus, dont beaucoup sont sans source fiable. Pourtant, ces réseaux sociaux sont de nos jours des canaux d'informations incontournables pour beaucoup. Reportage Ismaël Moumouni et Brem Aboudou. L'information balancée tout à l'humide, c'est ce qu'on observe à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Malheureusement, certaines personnes sont contentes de ces intox, sans pour autant faire recours aux médias traditionnels pour la vérification, sachant que les informations sur les réseaux sociaux ne sont que des alertes. Dans des pays sur les réseaux sociaux, constituent une source d'alerte. Mais il se trouve qu'au Niger, beaucoup d'internautes, c'est que les utilisateurs de ces réseaux sociaux en abusent. Vous voyez, la plupart des cas, c'est pour dénigrer, c'est pour donner de fausses informations et les ventiler à tort et à travers. Et je pense que derrière un faux profil, ne se cache pas un journaliste. Le métier de journaliste, il est à part, et le métier est, de l'autre côté, l'utilisateur des réseaux sociaux qui se cache derrière un faux profil et à part. Le métier des réseaux sociaux, c'est que n'importe qui, connu ou pas, caché derrière un pseudonyme ou pas, peut devenir n'importe quand, n'importe où, une source d'information. Et malheureusement, de plus en plus, comme vous dites, nos concitoyens se renseignent à travers les réseaux sociaux. Le plus souvent, les réseaux sociaux, ce sont des alertes. Les gens ne prennent pas le temps de vérifier la véracité de l'information. C'est une menace réelle pour les médias, pas seulement pour la presse écrite, pour les médias en général. De l'autre côté aussi, je pense que les canaux traditionnels des médias vont toujours exister, parce que les réseaux sociaux ne vont pas toujours au fond des choses, comme je vous le disais. Pour vérifier la véracité des alertes, les antenaux doivent faire recours au site des différents organes de presse. Il y a un nouveau contexte qu'on ne peut pas nier, qui est là de fait, c'est le monde numérique. Donc la presse doit se réinventer pour s'adapter au nouveau contexte, pour pouvoir exister. Ça, c'est un fait. On aura toujours besoin de ces médias traditionnels qui vont aller au fond pour donner la bonne information aux citoyens. De l'un à l'autre, je pense que la presse, à travers les réseaux sociaux, les réseaux sociaux constituent une véritable menace pour la presse traditionnelle. Donc c'est à la presse que j'ai réinventé pour essayer de s'adapter. Aujourd'hui, tous les journalistes vont vers l'électronique. Vous avez tous les journaux qui ont leur site. Si vous voulez vérifier une information, vous allez sur le site. Vous avez des sites crédibles aujourd'hui, c'est à travers le monde, des gens qui font ce travail-là, donc qui diffèrent de ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, où on peut manipuler l'opinion. Et vous avez aussi, en ce qui concerne le Dovisel, vous avez des sites qui ne font que le Dovisel. Vous pouvez aller sur ces sites-là, avoir l'information. Et vous avez derrière celui qui signe le document ou celui qui, ou le journaliste qui la diffuse, vous le connaissez et il met sa signature, il s'engage pour donner cette information. C'est différent des réseaux sociaux. N'importe quel qui dame peut se permettre d'avoir un petit poste et dire des choses qui ne sont pas, des fois la plupart des cas, qui ne sont pas des choses sérieuses. Il ne faut jamais prendre pour agent comptant tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Car certaines personnes publient des informations volontairement trompeuses. Alors, méfiez-vous. Un mot de la culture dans ce journal, c'est pour aller à la découverte d'un artiste chanteur. Il s'agit de Hassan Adamou Madougou, connu sur le nom d'artiste Jawana. Il est membre du groupe de rap Black S-Crew et auteur de Talibizeno. Abdurazak Kahamidou Léou et avocat Solé étaient à sa rencontre. Reportage. Envoyant les nouveaux clés, les gosses voitures et la SAP dont fait montre Adamou Madougou Hatan alias Diawan du groupe Bloqués-Crew. Diawan, c'est mon ancien nom propre. Dia, c'est le nom de mon grand-père parce que ma maman fait partie de la famille Dia, Dia Boubaka. Donc, moi, j'ai pris le nom Dia pour me mettre à moi qui est Diawan. Certains diront que les talibés ont percé. On a commencé la musique dès le bas âge parce que depuis 2000, on a commencé à faire le hip-hop avec le Seine Overtrape et l'escafé Africa Revolution au CCFN. Dans le quartier aussi, dans les Samaria, les Traiteaux et autres là. Donc, c'est un peu ça. Mon premier groupe, c'était toujours Bloqués-Crew parce que depuis 2000, qu'on a mis son nom Bloqués-Crew, on ne s'est pas lâché là-dessus. En effet, c'est avec ce titre que l'artiste s'est fait connaître avec deux de ses compères dans Yukon. Quelques années plus tard, celui qui est né le 4 août 1987 à Agadez, fait figure d'artiste du moment. À son actif, plusieurs albums avec son groupe qui, depuis leur victoire au concours Seine Overtrape en 2008, ne cessent d'enchaîner les performances. Donc, qu'est-ce qu'on a deux albums ? Deux albums qui sont déjà sur le marché. Le premier album, c'est Talibé. Là, on a chanté pour les Talibés. Le deuxième album, c'est Mundao parce qu'on a pris un peu de temps en quatre ans avant de faire un album. Donc, on a décidé de nommer l'album Mundao. Ça veut dire qu'on est de retour. Et assure qu'il n'y en ait rien concernant la dislocation du groupe Brokers Crew. C'est faux. C'est faux. C'est faux parce que on a toujours dit dans les télés et les radios aussi que c'est faux. Tout ce que les gens racontent, que ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas du tout que notre partenaire est de l'autre côté de l'Allemagne que moi je suis ici, que le groupe est distribué. qu'on ne sait jamais parce qu'on travaille toujours. Il y a des sons, il y a des clips qui sortent qu'on lâche à nos familles pour qu'ils puissent voir que vraiment, malgré qu'il est loin, on essaie toujours de travailler ensemble. et Inchallah, bientôt, on est en train de programmer trois albums pour la famille pour qu'ils sachent que vraiment, Brokers Crew est toujours là. Ce n'est pas pour rien qu'on a gardé Brokers Crew depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, 2020. Diawan travaille désormais sur son premier album solo qui est déjà bien parti avec la sortie des titres tels que Masa Tafandi, Bani Soeya ou encore Manga Barma. Cet album sera suivi dans la foulée par le premier album solo également de You Come et un nouvel album de Brokers Crew. Diawan, je suis en train de programmer un album aussi parallèlement qui va être barni en même temps que l'album de Brokers Crew. Et Diawan, je suis ici à Niamé, je fais des sons, je fais des clips qui sortent pour au moins garder le cap d'un côté et de mon côté et du côté de Brokers Crew. aussi pour donner la joie et vraiment sensibiliser et être toujours avec ma jeunesse pour qu'il sente que vraiment même si Brokers Crew n'est pas au complet, Diawan, lui, il est là et il travaille pour elle. Artiste complet et pluridisciplinaire aussi bien à l'aise en rap, afro, rap ou dans le sol, Diawan n'a pas fini de faire parler de lui. Voilà, du courage donc à l'artiste. Je vous invite à présent à suivre le ministre de l'Emploi Mohamed Ben Omar sur les nouvelles mesures prises au sein de la déministration publique au Niger. Des mesures dans le cadre de la prévention du coronavirus. c'est la partie magazine de cette édition. Très bonne réception. Les délibérations du conseil des ministres du vendredi dernier ont annoncé un certain nombre de mesures. Certainement que les délibérations ont été prises de façon consolidée et c'est l'occasion pour nous en tout cas de vous donner les détails pour que le maximum de nos compatriotes puissent comprendre un peu ce que nous voulons dire dans le cadre de ces mesures. Il a été demandé donc à chaque ministre et responsable d'institutions d'institutions à chaque fois que ses collaborateurs identifient les postes stratégiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici au niveau de tous les ministères sectoriels ou les institutions de l'État il doit falloir faire un travail de tri pour pouvoir libérer au moins une moitié des travailleurs ne dire pas essentiels mais bon qu'il faut libérer en créant des équipes qui peuvent faire de rotation. C'est-à-dire si cette semaine cette équipe monte la semaine prochaine ou dans 10 jours ou dans 2 semaines notre équipe peut remonter. que de garder tout le monde ensemble mieux vaut libérer certains qu'on puisse libérer de l'espace et qu'il y ait moins d'afflux au niveau des bureaux parce que l'objectif ne le perdons pas de vue c'est qu'il y ait moins de contacts et qu'il y ait également moins de va-et-vient qui permettront à tort ou à raison d'accroître un peu la circulation du virus. Également suspendre l'utilisation des ascenseurs et là aussi en fait c'est pour décourager parce que voyez-vous notre bâtiment nous on a 10 étages je suis au 10ème étage si tous les ascenseurs marchent bon ben les gens vont dire à tout moment on va venir il y a les ascenseurs mais dès qu'ils sauront que les ascenseurs sont arrêtés ils seront découragés et ils se disent que bon ben écoutez comment je peux taper jusqu'à 10 étages pour aller je préfère attendre un autre moment là déjà ça diminue un peu l'afflux vers le bâtiment Également les services d'accueil nous devons donner on a demandé en tout cas à tous les ministères sectoriels de mettre à l'abri quand même notamment certains guichets tels que les bureaux d'ordre tels que vraiment des services d'accueil stratégiques de dépôt de dossiers etc. C'est des guichets qui sont stratégiques il faut que donc le personnel qui va travailler dans ces guichets soit équipé et protégé Également nous avons demandé à tous les agents non-réquisitionnés de rester chez eux de que vous vous êtes réquisitionnés comme quoi vous devez aller à la maison vous devez aller à la maison c'est pas la peine de rester dans le bâtiment ou dans le service Également nous devons restreindre les suivis de dossiers là aussi vraiment il est strictement interdit et la lettre est passée dans tous les services que vraiment il faut il faut il faut atteindre au maximum le suivi de dossiers sinon même les retarder cela est valable également pour les réunions de direction sauf cas d'extrême urgence s'il y a une nécessité impérieuse que le cabinet ou certaines directions générales ou directions se réunissent là effectivement vu l'urgence au cas par cas on motive les situations et on peut se retrouver le cas contraire il faut vraiment libérer les gens qu'il y ait moins de réunions moins de contacts moins d'échanges parce que ce sont les contacts qui sont à la base de tout et là on a également demandé également à tous les services d'arrêter les stages parce que vous avez certains de nos compatriotes qui sont des jeunes stagiaires en quête de travail et qui viennent faire des stages on les utilise généralement dans les services publics nous avons demandé autant que faire ce peu sauf si le stagiaire occupe une position stratégique dans le service le cas contraire vraiment il faut suspendre ces stages là également nous avons demandé que tous les travailleurs qui sont en possession de leur décision de congé il faut les libérer c'est pas la peine de les garder ils ont leur congé tel que le congé libéral par exemple pour les gens qui sont à la retraite il faut précipiter leur départ si tant est que leur décision est déjà en main également l'institution de relais d'équipe de relais des équipes pour la continuité du service public en tout cas ce matin la plupart dans nos ministères sont en train de se réunir pour concevoir ces équipes et une équipe va en repos et une autre équipe elle sera relée la semaine prochaine ainsi de suite donc en un mot c'est pour diminuer le risque et dans le jargon terre à terre on dit il faut libérer le personnel non essentiel le service public a besoin de tout le monde mais on doit se faire violence pour se dire qu'un service que je peux faire à seul j'ai pas besoin d'avoir une ou deux autres personnes à côté de moi je le fais seul donc je prends sur moi la responsabilité vraiment on trie si dans un bureau il y a trois personnes et qu'une seule personne fait faire le travail autant libérer les deux autres et garder une seule pour que le service continue et que cette personne doit être relée peut-être après une semaine ou dix jours ou plus tard pour ce faire nous avons estimé nécessaire qu'il va falloir diminuer le contact diminuer les échanges autant que faire se peut vraiment réduire au maximum les risques de contact d'échange de salutation etc. entre les travailleurs les différents services techniques de l'état parce qu'il ne faut pas perdre de vue le virus ne circule pas c'est nous qui circulons et c'est en circulant qu'on transporte le virus si nous nous restons cloîtrés chez nous si nous nous évitons les contacts nous évitons les différents échanges le virus il mourra de lui-même donc nous sommes les vecteurs de ce virus c'est à nous de nous faire violence pour dire que je dois me cloîtrer ou chez moi ou dans mon bureau et de ne pas sortir de ne pas être en contact avec qui que ce soit et vous allez voir dans une semaine deux semaines trois semaines le virus il mourra de lui-même et notre pays aura gagné sur toute la ligne et c'est pour ce faire que l'autre décision majeure qui a été prise lors de ce conseil des ministres toujours au plan dans le cadre de la fonction publique c'est la prise la signature d'un arrêté que nous avons pris l'arrêté numéro 0 488 du 27 mars 2020 déterminant l'organisation de la journée de travail continue dans les administrations publiques les collectivités les entreprises et les établissements publics pendant la durée de la pandémie du coronavirus COVID-19 et c'est à ce titre-là que nous avons modifié les dispositions par dérogation donc aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté 0742 du 30 juin déterminant l'organisation de la journée de travail continue dans les administrations publiques collectivités entre entreprises publiques entreprises d'État la durée hebdomadaire de travail dans les établissements publics donc est réaménagée ainsi qu'il suit du lundi au vendredi de 8h à 14h sans interruption de par le passé donc l'arrêté que je viens de citer 0742 du 30 juin 2010 détermine cette journée de travail qui commence à 8h et qui tire sa fin à 17h avec une pause à partir de 14h donc là on a réaménagé il n'y aura pas de pause on va travailler donc d'un seul trait de 8h jusqu'à 14h et à partir de 14h on libère tout le monde et ce durant toute la période de la pandémie là aussi l'enjeu en filigrane il est clair c'est décourter au maximum la durée de travail c'est décourter au maximum les vas-et-viens les contacts etc entre agents de l'État mais également permettre vu l'état de siège en vigueur dans le pays vu également le couvre-feu qui commence à 19h il faut libérer les travailleurs les pères de famille les mères de famille et rentrer chez elles à partir de 14h pour s'affairer aux affaires familiales et gérer confiner donner tout le sens au confinement que nous vivons aujourd'hui voilà en gros les quelques mesures qui ont été prises et je pense qu'elles vont être rigoureusement appliquées dans l'intérêt bien compris de tout le monde nous avons nos instruments traditionnels régalien c'est les DRH les directions des ressources humaines les inspections de services également les directeurs quand même l'État a conféré un certain nombre de pouvoir à des personnalités qui sont nommées à des postes stratégiques directeurs généraux directeurs centraux des chefs de division l'administration publique organisée c'est une pyramide et tout au long de cette pyramide il y a des échelles également des transmissions et de pouvoir qui sont dévolus à différents paliers et au vu de cela des services spécifiques de contrôle au niveau de chaque ministère sont conçus et mis en place c'est que je viens de citer plus haut et donc ce sont ces services-là qui font le travail qui font le constat et rendent compte à la hiérarchie c'est ce que nous sommes en train de faire et j'en suis convaincu que ce n'est pas la première fois que nous prenons des mesures de l'administration et suffisamment outillé rodé dans ce sens-ci en matière de prise de décision et de contrôle interne de performance et ça c'est fait je pense que je n'ai aucun doute sur la mise en oeuvre rigoureuse de toutes ces décisions édictées par le gouvernement Le message à tous les agents de la fonction publique et même au-delà à tous les travailleurs de notre pays c'est de rester serein Le Covid-19 est une réalité ce n'est pas une vue de l'esprit Aujourd'hui c'est un fait palpable immuable qui est en train de dévaster la planète Terre Je pense que ce n'est pas pour amuser la galerie que de par le monde aujourd'hui les gens sont en train d'être paniqués les gens sont en train de prendre des mesures c'est un fait réel Le Niger et dans la planète Terre nous ne pouvons pas faire abstraction de ce qui se fait ailleurs mais nous profitons des erreurs des autres pour prendre des mesures préventives anticipatives avant que les conséquences ne soient encore plus graves C'est mortel ça tue et ça se propage à la vitesse de la lumière Nous devons nous ressaisir pour dire arrêtons ce virus en se donnant un minimum de discipline Il faut que la discipline s'installe dans notre pays et que c'est la discipline et la discipline seulement qui sera l'arme grâce à laquelle nous allons phagocytter ce virus Un pays comme la Chine s'il a mis fin à la pandémie ce n'est pas en utilisant une autre alchimie non c'est parce qu'ils ont été disciplinés ils ont mis en autarcie des villes entières ils ont mis en confinement des villes entières et aujourd'hui ils sont en train de célébrer la fin de la pandémie donc nous ne pourrons pas faire exception à cela nous sommes obligés d'être disciplinés nous sommes obligés d'appliquer ce que nos dirigeants nous disent nous sommes un pays moderne avec des structures avec des hommes doués de raison je pense qu'évitons un certain nombre de comportements qui ne sont pas dignes de loge et qui n'honorent pas notre pays nous sommes obligés Sous-titrage ST' 501